Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de ce mois de novembre, ça commence plutôt bien avec le soleil en scorpion, un signe avec lequel vous avez pas mal d'affinités et surtout malheureusement quelque chose qui est fréquent chez la Vierge comme chez le scorpion, le doute, le sens critique, vraiment une vision extrêmement laser des gens que vous captez facilement et des situations dont vous comprenez un petit peu comment elles se goupillent. Vous avez un sens de la stratégie qui est très accentué, un sens de l'organisation aussi, plus poussé que d'habitude, vous êtes exigeant sur certaines choses et surtout sur la qualité des relations avec vos proches, sur l'honnêteté, la franchise, l'authenticité de ceux qui vous côtoient ou même qui sont vos proches. Il y a vraiment de l'exigence dans l'air, mais une bonne exigence. Après le 21, le soleil sera en sagittaire dans votre secteur. Quatre, de la famille et du passé, des bases, ce sont les bases sur lesquelles vous avez été, vous êtes construit. Donc bon, la famille, la maison, le passé seront certainement parmi vos priorités. La famille au premier plan, peut-être que vous allez recevoir quelqu'un de la famille ou vous allez vous occuper d'un parent. En tout cas, vous aurez ce sentiment de devoir qui vous empêchera peut-être de profiter parce que quand même le sagittaire, c'est un signe où on aime profiter des bonnes choses de la vie. Du côté des activités, alors en tant que vierge, Mars va occuper votre secteur 12, le lion, et pendant tout le mois et mois de décembre aussi. Donc votre énergie, elle sera un petit peu en berne. C'est pas qu'elle sera en berne, d'ailleurs, c'est plutôt qu'elle sera très intériorisée. Alors, une énergie intériorisée, est-ce que vous ne la refoulez pas un petit peu ? Est-ce que ça ne va pas jouer sur vos nerfs ? Cette configuration, c'est très possible. Donc, si vous vous sentez nerveux, si vous avez du mal à dormir ou à garder votre calme dans certaines situations, vraiment, je vous conseille de faire de la relaxation, de la sophrologie, de faire du sport, de la gymnastique, de tout ce que vous voulez et qui vous permettra de défouler cette énergie. Maintenant, beaucoup la mettront dans leur travail parce que c'est votre truc, le travail, les vierges. Mais bon, parmi ceux qui sont présents là aujourd'hui, peut-être que vous êtes à la retraite et que, bon, vous ne savez pas quoi faire de votre énergie puisque vous ne travaillez plus. Donc, peut-être que vous pourriez chercher, réfléchir pendant cette période à comment occuper votre temps, votre quotidien, de manière à vous rendre utile pour les autres. Peut-être que vous pouvez rejoindre une association d'entraide ou d'aide, en tout cas, aux personnes en difficulté, que ce soit en difficulté matérielle ou en difficulté sur le plan santé. Vous-même, d'ailleurs, pourriez, pour certains, être préoccupé par votre santé, mais c'est normal, c'est l'hiver, enfin, bientôt l'hiver. Et la saison scorpion, souvent, on attrape des rhumes, des petits problèmes ORL. Donc, bon, ne vous étonnez pas si, quelque part, il y a un petit, quelque chose qui vous inquiète. Bon, je sais que la vierge, elle s'inquiète souvent pour sa santé et que ce mars en 12, vous allez obligatoirement y penser et peut-être même que certains vont suivre un traitement, je ne sais pas. En général, c'est plutôt rien de grave. C'est peut-être, justement, à remettre des énergies au bon niveau, peut-être de faire une petite cure de quelque chose. Côté cœur, avec Vénus en Sagittaire jusqu'au 11, de fin du deuxième décan, troisième décan, forcément, vos amours sont plutôt, comment dire, celles du passé ou l'amour de la famille aussi. Alors, en ce qui concerne le passé, peut-être que vous regrettez quelqu'un avec qui vous avez rompu, ou peut-être que vous allez rencontrer, revoir quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, mais avec qui vous avez des bons souvenirs, que vous allez évoquer. Bon, certains, simplement, regarderont un vieil album de photos et seront un petit peu nostalgiques. Après le 11, alors là, changement d'ambiance, puisque Vénus va être en harmonie avec vous depuis le Capricorne. Et, bon, si vous êtes à deux, par exemple, bon, vous sentirez que vous êtes davantage en confiance. Votre chéri vous rassurera, vous ne douterez plus de vos sentiments ou de ceux de l'autre. Mais il y a aussi un côté un petit peu glamour, bon, très atténué avec le Capricorne. Mais, bon, je pense, si vous êtes célibataire, que vous pourriez faire des conquêtes. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que c'est juste que vous aurez besoin de savoir que vous plaisez, que vous savez encore attirer les autres. Et cette Vénus en Capricorne, elle peut vraiment vous y aider, parce que vous saurez mettre vos qualités en avant. Le 6, le 14, le 20 et le 28 sont les meilleures journées de votre mois, tout simplement parce que, bon, peut-être que vous serez d'une lucidité, vous serez presque même extra-lucide. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous passerez un bon mois de novembre. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez Instagram, Twitter, TikTok, la totale. Et puis, vous avez aussi notre site d'astrologie, c'est l'astro.com. Et notre site de rencontre, 12.love. Bon mois de novembre à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada